Les amis, aujourd'hui est un jour mémorable. La foire aux critiques. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire face à la foire aux critiques. On aime tous entendre le bien, on aime tous entendre ceci, cela, mais aujourd'hui, je vais faire face à des critiques. Et j'ai envie vraiment de perdurer dans ce concept de répondre à vos critiques, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. J'ai lu énormément de commentaires, j'en ai sélectionné un petit peu. Malheureusement, il y en avait plein aussi qui étaient super, mais qui étaient remplis de messages vulgaires dedans et tout. Et c'était dommage, parce que ça avait l'air intéressant. Là, je mets mon égo de côté et j'essaierai même de faire de même toute ma vie, parce que l'égo, il faut le mettre de côté. Et je vais répondre de manière objective à vos critiques, tout simplement. Donc, la première critique que je vois là, c'est... Alors, on va commencer avec ce qui est gentil. Yann BBZ me dit, moi, ce qui me dérange chez toi, c'est que tu laisses de côté bébé, on l'aimait bien, nous, Sniff. Avec 262 likes. Donc, j'étais obligé de sélectionner cette question. Alors, bébé n'est pas mis de côté. Bébé est toujours présent, sauf que ce qu'on aime n'est pas toujours proche. Voilà, pour vous le faire comprendre, je ne sais pas comment vous pourrez l'interpréter. Après, ça, c'est dans votre tête. Mais bébé restera jusqu'à la fin de la chaîne, je l'espère. Et peut-être qu'un jour, même, vous saurez qui c'est. Beaucoup disent, c'est un personnage imaginaire. Bah, vous verrez. Peut-être même qu'un jour, il apparaîtra. Bon, on reste un peu dans les messages qui ne sont pas réellement encore des critiques, mais qui ont eu beaucoup de likes. Et c'est une question que beaucoup de gens parmi vous se posent. Alors, le prince Vegeta me demande, Riles, elle est où ta vidéo sur l'histoire d'Itachi ? Ça fait longtemps, quand même, qu'on attend. C'est vrai. Ça fait très longtemps que vous l'attendez. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'attends aussi. Je pense que je vais devoir franchir le cap. Je me suis dit que c'est une vidéo, je veux vraiment qu'elle soit faite et je ne veux pas la regretter. J'ai envie qu'elle soit faite proprement, que je ne la gâche pas. Et je sais que si je me presse, je ne vais pas la faire proprement. Il faut que je sente le moment, l'inspiration, l'écriture nécessaire, le montage qui va avec. Et tout ça, ça demande du travail. Et là, on est dans une période où j'enchaîne un petit peu à la suite. Les voisins, vous pouvez faire vos travaux, ma parole, je n'arrêterai pas la vidéo. On rentre un petit peu plus dans la critique désormais, mais qui est assez constructive, qui est votre ressenti et je donnerai le mien. Alors, il y a Amin Ben qui m'explique des bonnes vidéos, mais dommage qu'il n'y a pas de réaction live de Shingeki no Kyojin ou de DBS ou de Boruto. Alors, il revient de plus en plus que la réaction live intéresse des gens. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez réaction live. Est-ce que vous appelez réaction live ? Je filme ma réaction en direct avec une caméra pendant que je regarde l'épisode et qu'ensuite je partage ça avec vous. Ou bien vous voulez que je fasse un live pendant que je regarde un épisode. Et voilà. Donc moi, je suis plus dans l'optique de me filmer pendant que je regarde un épisode, de couper les petites scènes intéressantes et de vous le montrer en vidéo. A la rigueur, pourquoi pas. Mais je sais que ça va me perdre dans ma concentration de l'épisode. Parce que moi, un épisode, je le regarde, je ne bouge pas en fait. Donc, vous, est-ce que vous vous serez intéressé par le fait de me voir ne pas bouger devant un épisode comme ça ? C'est bizarre comme concept. Mais bon, il faut voir en fonction de vos commentaires, de ce que vous me répondrez à ça. Monsieur Riggs me demande aussi une question qui revient très souvent dernièrement. Et c'est vrai que je ne vous ai pas donné d'explication. Pourquoi tu ne parles plus de Prison Break ? Recommence à faire des vidéos sur Prison Break. C'est vrai, à part les deux premiers épisodes de Prison Break, je n'ai plus fait de suite. Alors, pour être sincère avec vous, encore une fois les amis, j'ai vu que ces vidéos n'avaient pas l'air d'être trop trop appréciées sur la chaîne. Et en plus de ça, à les faire, je trouvais que je n'étais pas spécialement fait pour faire des reviews de séries. C'est un concept différent, en fait, j'ai l'impression. Je ne me sentais pas réellement à l'aise comme je peux le faire parfois avec du manga, par exemple, ou de l'anime. Mais voilà, c'est un ressenti. Donc je me suis dit, pourquoi me forcer ? Je vois en plus qu'il n'y a pas une grande majorité qui apprécie sur la chaîne. Donc ce serait un travail en plus que je pourrais peut-être construire ailleurs, sur le temps en tout cas. Donc voilà, peut-être qu'à la fin de la saison, dans deux épisodes je crois, peut-être que je ferai un petit résumé de la saison, de ce que j'en ai pensé, etc. Alors, on a Pierre Pokyo, une question. Pourquoi ta moustache sur la droite est plus grande que celle de la gauche ? Que celle de la gauche, en fait, quand je m'étais rasé, j'avais fait le contour de ma moustache dans la vidéo d'avant, et bien j'avais rasé un petit peu trop à droite ou à gauche. Vous voyez tout, on ne peut rien vous cacher les amis. Bon, on rentre dans des critiques maintenant qui reviennent assez souvent, qui sont bien plus sérieuses. NavyRay481 me dit, ma critique c'est qu'en plus du résumé, quand tu fais une review, en plus de raconter l'histoire et autre chose que j'adore, j'aimerais bien qu'à la fin de la vidéo tu dises ton avis sur l'épisode en général, et aussi, STP reprend l'histoire de, genre, ce que je racontais, l'histoire de Gara, etc. PS, tu continues toujours One Piece. Alors, bon, c'est pas encore méchant comme critique, c'est vrai. Quand je fais une review d'un épisode, les gens, il y a certains retours, qui n'est pas majoritaire, mais qui revient quand même souvent, de me reprocher de résumer, en fait, l'épisode, au lieu de prendre cette vidéo pour faire tout simplement ma réaction, dans le sens où, ce que j'en pense, et tout ça, et tout ça. Alors, moi, je suis dans une optique de faire d'une manière qui marche de plus en plus. Je le constate. Je vois que sur YouTube, mes vidéos review montent de plus en plus, qu'elles sont de plus en plus likées, donc je me dis qu'elles plaisent. Le truc, c'est que si je change ce concept, parce que voilà, il faut se mettre dans la place du mec qui fait des vidéos, si je change le concept qui marche, j'aurais tout simplement plus de risque de faire des vidéos qui plaisaient par le passé, avec quelque chose qui pourrait ne pas plaire, prendre un risque inutile. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, je sais que ça plaît à une majorité ce que je fais, je suis en accord avec cette manière parce que c'est ma manière de faire, et je devrais, en fin de compte, changer. Alors qu'à mes yeux, je fais quand même une critique. Il suffit bien d'analyser. Peut-être que vous, vous retenez que le résumé, et que vous en avez marre de m'entendre à peu près parler d'un épisode, mais moi, je préfère agir comme ça, et comme je l'ai déjà dit dans le passé, il est vrai que quelques secondes après un épisode, peut-être ça te saoule d'entendre un résumé. Mais si dans un an, tu reviens voir cette vidéo où tu as complètement zappé l'épisode, et bien, cette vidéo peut servir à rester sur Internet. Elle a son sens dans le sens où tu as l'épisode un peu résumé, tu sais de quoi parle l'épisode, et ma petite critique à l'intérieur. Si je fais une petite critique, c'est qu'à mes yeux, il n'y a pas de grosse analyse à avoir. Et comme je l'ai dit, de toute manière, on a aujourd'hui la chance sur Internet, sur YouTube, d'avoir tout plein de reviews aussi. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait de cette manière, et vous avez à côté d'autres YouTubeurs, très bons YouTubeurs aussi, qui la font à leur manière. Ce qui se passe, c'est que tu peux avoir tout plein de vues différentes. Mais si tout le monde faisait à peu près la même chose, avec une réaction qui est à peu près la même, parce que bon, l'épisode, c'est le même pour tout le monde. Donc, tu te dis, moi, moi, perso, j'aime bien cette manière de faire. J'essaierais peut-être, s'il le faut, de soit sortir une vidéo avec encore plus de critiques. Quand je dis une critique, c'est pas genre rendre le truc négatif, c'est avoir mon avis là-dessus, mais je pense le faire assez, en tout cas. On a Veko M8 qui me dit, la seule critique que je pourrais te faire, et encore, je sais même pas si on peut considérer ça comme une critique, c'est que malgré le fait que t'essayes de revenir un peu à jour dans le manga de One Piece, en tant que YouTuber qui se consacre au manga, ça me déçoit un peu qu'il n'y ait pas de review ou autre style de vidéo sur One Piece. Alors, mon ami, c'est vrai que moi, One Piece, malheureusement, je n'ai pas déjà accroché comme d'autres mangas, comme Naruto et tout. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, faire que... Et aujourd'hui, me permettre de me lancer dans du One Piece, ce serait vraiment faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, j'avais proposé par le passé de faire des reviews du passé de One Piece. Le problème, c'est que là, on est dans une période où mes reviews s'enchaînent avec des animés qui ont repris. Donc, pour l'instant, je suis beaucoup consacré à Boruto, l'Attaque des Titans et DBS, chose qui va évoluer par la suite. Parce que, premièrement, on est tous conscients que l'Attaque des Titans, ça va s'arrêter. Pour en revenir aussi à la diversité de ma chaîne, comme je l'avais par le passé. Je sais qu'aujourd'hui, on est un peu... beaucoup restreint dans certains petits trucs. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas trop de chance, parce que je fais un petit peu que ça depuis un mois et demi environ. Mais la chaîne continue de... d'être... de toucher à plein de choses, hein. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai aussi ma page Facebook et ma chaîne secondaire Les Sagesses de Riles pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui l'ont oublié. Donc, le problème, c'est que si je me lance dans One Piece, c'est que je ne connais pas réellement One Piece. Et parler pour parler, ce serait du cinéma. Et ça décrédibiliserait tout ce que je fais. Alors, on a... machin YouTube qui m'annonce... tes reviews DBS mauvaises. Tu ne fais que résumer l'épisode sans donner un avis intéressant. Je peux comprendre puisque tu dois le faire très rapidement. Ce serait bien que tu prennes ton temps pour les reviews. Évidemment, personne ne regardera une review dont l'épisode est sorti il y a trois semaines. Mais c'est important de faire une review de qualité. Ouais, je suis d'accord, mais... Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes reviews ne font que augmenter en termes de vues et en termes de likes. Ça veut dire que ça plaît à un moment donné. En tant que créateur d'une vidéo, c'est comme si j'étais dans une boulangerie que je vendais du pain qui commençait à marcher de mieux en mieux. Et que de temps en temps, il y a des personnes qui n'aiment pas ce pain et c'est tout à fait normal. Et qui viennent me dire c'est pas bien ce que tu fais, il faudrait que tu changes. Donc moi, en fait, j'accepte cette critique. Il n'y a aucun problème. Mais me dire de changer ou de faire de la qualité alors que ça plaît, pour certains, en fait, c'est de la qualité. Et je conçois que pour d'autres, bien entendu, ça n'en est pas. Et ça, je m'y suis fait bien avant de faire des vidéos. Je savais que mon contenu ne pourrait pas plaire à tout le monde et ma personne ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'avance un petit peu de cette manière. Paco Guerra me dit vraiment j'adore ton travail mais je voudrais savoir pourquoi tu t'es tourné vers Tipeee en délaissant par exemple les placements de produits. Je suis quasi sûr que tu es inondé de propositions de vendeurs de goodies Jap par exemple. Je trouve cette démarche peut-être moins honnête avec les abonnés mais plus honnête avec soi-même. Je sais pas. L'argent gagné venant exclusivement du fruit de ton travail et non pas sous forme de don des gens. Merci sinon continue comme ça sincèrement tu es très bon dans ce que tu fais. Merci. Alors pourquoi je me suis dirigé vers Tipeee ou... Non en fait je me pose pas la question. J'ai un Tipeee j'en fais pas spécialement la pub et je touche en grande majorité toujours moins de 100€ par mois. Très souvent c'est le don d'une personne qui me lâche en 50€ d'un coup mais j'ai pas de Tipeee comme vous pouvez le voir des Youtubers avec le même nombre d'abonnés que moi qui ont des Tipeee avec des 1500 par mois par exemple. Non moi j'ai un Tipeee si les gens veulent faire un don c'est avec plaisir s'ils ne veulent pas le faire je veux pas les harceler avec. Maintenant les placements de produits j'en ai fait j'en referai j'ai plein de propositions que je refuse très souvent maintenant le truc c'est que j'ai une chaîne qui monte de plus en plus j'ai envie de faire ce que j'ai envie dedans mais j'ai aussi envie de ne pas perdre les gens qui sont à l'intérieur dans le sens où le placement de produits maintenant je le fais mais il faut qu'ils soient en accord avec ce que j'ai envie à part si vraiment c'est une somme qui peut m'aider dans ma vie de tous les jours et que voilà je sais tourner la vidéo dans le bon sens du terme parce que voilà j'ai aussi besoin d'argent j'ai besoin de payer mes loyers et tout ça et tout ça mais je ne rentrerai pas dans le placement de produits excessifs pour tout simplement faire de l'argent et casser un petit peu ma chaîne parce que l'objectif c'est ça je le répéterai un million de fois autant je le disais quand je discutais avec Youtube et tout ça j'ai envie que ça marche je préférerais un million de fois avoir une vidéo qui est énormément vue et qui plaît qu'une vidéo peu vue mais qui me paye très cher sincèrement je préfère largement que ma vidéo soit vue partagée appréciée et pour ça vous avez peut-être tous remarqué ceux qui n'ont pas les publicités bloquées que je n'active pas toutes les publicités parce que j'ai peur de perdre une audience dans le sens où quand la pub elle vient vous vous partez moi je préfère être certain de voir des gens rester quand ils regardent ma vidéo c'est mon objectif premier je sais qu'à l'avenir j'activerais peut-être plus les publicités parce que ça me générerait un petit peu plus d'argent et c'est normal mais aujourd'hui je suis dans cette optique de penser au nombre de vues mais avec un produit que je propose qui est le mien en espérant qu'il soit de qualité sans rentrer dans quelque chose qui n'est pas en accord avec moi-même et je vais rentrer dans les détails après en fonction des questions que vous allez comprendre donc concernant Tipeee ou les placements de produits ou encore peut-être même les lives pour ceux qui ne sont pas au courant quand je faisais des lives sur Twitch qui m'ont aidé énormément avec les dons que je recevais et bien je pense que personne n'est obligé de faire un don il n'y a pas de chose qui est loyale ou déloyale comme j'ai dit personne n'est obligé j'ai un Tipeee je fais parfois des placements de produits de temps en temps pas très souvent et il y a aussi l'opportunité de me faire des dons par les lives maintenant chacun fait ce qu'il veut je ne suis pas dans une optique de dire ça devient pas intéressant déloyal si vraiment je commençais à dire faites-moi des dons parce que je me sens mal dans ma vie il y a des problèmes et tout ça et que j'étais en train de mentir là je me montrerais de mes abonnés mais jusqu'à là chacun est libre de faire ce qu'il a envie et je ne pense pas être le mec qui vient pour faire de l'argent parce que j'aurais les moyens de le faire si j'avais réellement cette envie et ça se serait ressenti de plus que je n'ai même pas encore activé toutes les publicités c'est à dire quand j'ai une vidéo qui dépasse les 10 minutes je n'ai pas les publicités des 10 minutes donc des fois quand je vois des gens dans une de mes vidéos qui peut faire 10 minutes 0,5 qui viennent me dire oula c'est pour les pubs bah non je ne l'ai même pas activé regarde désactive le bloqueur de publicité tu verras toi même qu'il n'y a pas les pubs au milieu qui viennent vous couper alors là on est dans une très grande question de Melvin salut il laisse je t'écris par rapport à cette vidéo tout d'abord il faut savoir que je me suis abonné à toi pour les reviews principalement même s'il faut dire que tu ne fais plus grand chose d'autre préfère avant de m'abonner à toi j'avais déjà entendu parler de la chaîne autant bien que normal je suis donc allé voir je suis donc allé voir par curiosité et là sur quoi je tombe la blinde de vidéos au titre et aux miniatures aguicheurs non pas que ça me gêne particulièrement car bon on ne va pas se mentir aujourd'hui si on veut marcher un minimum c'est ce qu'il faut faire non ce qui me dérange dès le premier regard c'est cette impression de déjà vu rien qu'aux miniatures pareilles que les autres vidéastes une image plutôt aguicheuse quoique sur ce point là il faut dire que tu n'as rien à envie à certains ta tête a l'air choquée intriguée ou encore colérique sans parler de tes titres exemple j'ai tenté de l'expérience essayer de ne pas dire histoire de faire comme tout le monde mais sans se sentir concerné ou encore je réponds à Squeezie qui ne t'avait finalement adressé aucun message mais bon pour celui-ci admettons que c'était pour la bonne cause il ne faut pas non plus voir le mal partout enfin bref je lance donc l'une de tes vidéos je t'avoue que je ne sais plus de quel sujet elle traitait et là au bout de deux minutes j'ai envie de quitter la vidéo non pas parce qu'elle ne me plaisait pas que je te trouvais moche ou je ne sais quelle autre raison non c'est par rapport à ta façon de parler et de penser attention je n'exprime là que mon avis et il n'y a pas de problème tu prends des airs moralisateurs comme si tu étais un sage ou je ne sais quel autre personnage encore alors je vais un petit peu m'arrêter parce que là j'ai lu beaucoup de choses dans l'ordre des choses alors tu dis en priorité titre aguicheur miniature aguicheuse alors oui tu as raison c'est vrai je me mets actuellement avec quelque chose de plus aguicheur parce qu'en fin de compte j'ai tout de suite constaté et je l'ai même conseillé à d'autres youtubeurs que je connais qu'aujourd'hui malheureusement ou heureusement parce que la vidéo en elle-même ne change pas c'est tout simplement le titre et l'image qui change et attention je ne fais pas de fausses pubs je ne rentre pas dans le titre à clic c'est à dire je ne vais pas dire une phrase qui n'aura aucun rapport avec la vidéo et ça me fait plaisir que tu le remarques parce que oui aujourd'hui sur youtube il faut se mettre à la place du youtubeur et pour en revenir à ce que tu m'as dit sur Squeezie je vais encore être plus précis là-dessus c'est que ma vidéo sur Squeezie là liée au harcèlement si j'avais fait la même vidéo sans avoir utilisé ma réponse à Squeezie sur un sujet si important que ça le harcèlement et bien je vous assure qu'elle n'aurait même pas dépassé les 30 000 vues aujourd'hui elle a dépassé les 600 000 vues plus de 25 000 likes et elle a pu faire plaisir à énormément de gens après ça je me suis dit ça vaut sincèrement le coup d'être critiqué de cutaclick d'aguicheur ou de toutes ces choses-là si ma vidéo peut avoir un bon intérêt et bien là on parle d'une chose sérieuse maintenant on va parler des choses un peu plus drôles comme les mangas les animés et bien pourquoi utiliser ma tête une expression de visage un peu comme tous les youtubers le font demandez-vous déjà pourquoi ils le font il n'y a pas que les mauvaises vidéos qui sont aguicheuses il peut y avoir des bonnes vidéos qui sont aguicheuses et l'objectif d'une boutique c'est de vendre son produit de quelle manière on vend son produit quand tous les gens autour le vendent d'une bonne manière et bien c'est tout simplement d'être entre guillemets commercial assez même business man même on va dire dans le sens où seule la couverture aura l'impact mais la vidéo à l'intérieur reste la même la vidéo reste le même contenu que je fais depuis le début la même manière d'agir et les limites qui ne seront pas dépassées je vois aujourd'hui que mes vidéos dépassent les 100 000 certaines 200 000 en quelques jours aussi et je me dis grâce à ma tête en faisant une grimace ou tout simplement un titre qui est un peu plus aguicheur mais réaliste aussi et puis bien sûr que je vais continuer je peux comprendre que certains abonnés n'apprécient pas cette démarche et je vous respecte peut-être qu'à votre place j'aurais dit la même chose mais aujourd'hui si vous étiez à ma place je pense que vous comprendrez mieux la démarche parce que je vois aujourd'hui des youtubeurs qui font du très bon contenu et qui se prennent la tête parfois pour faire un bon titre pour faire une bonne image mais ça ne marche pas c'est quelqu'un qui fait une très bonne chose mais à cause d'une bonne chose il ne fonctionne pas aujourd'hui sur internet il faut savoir jouer de sa miniature il faut savoir jouer de son titre et toutes les personnes qui viendraient à reprocher ces choses là je vous comprends mais faut me comprendre quand tu sais qu'un titre ou une image avec la même vidéo peut te faire passer d'une vidéo à 30 000 vues à une vidéo à 600 000 vues pour la même vidéo en elle-même et bien ça vaut bien le coup d'une chose aguicheuse qui pour le coup en plus attire des likes bien plus que des dislikes donc en fin de compte il y a énormément plus de personnes qui en sont satisfaites que de choses qui en sont déçues je ne trahis personne en faisant ça attention j'attire plus l'oeil mais en aucun cas je trahis c'est ma manière de voir le truc mais je suis assez d'accord aussi avec la manière de penser des autres quand on dit que mon titre ma réponse à Squeezie n'est pas en rapport parce que celui-ci ne m'a pas questionné celui-ci ne s'est pas adressé à moi ça n'a aucun sens quand tu postes un commentaire en dessous il y a écrit ma réponse quand je fais une vidéo et que tu écris un commentaire et que j'ai envie de commenter ton commentaire qu'est-ce que c'est ? c'est ma réponse à ton commentaire c'est ma réponse à toi une personne qui fait des vidéos sur internet et bien j'ai le droit de proposer ma réponse à sa vidéo à la personne qui l'a faite sans pour autant que celle-ci s'adresse à moi donc à partir du moment où Squeezie a fait une vidéo liée à tous ceux qui la regarderont et bien tous ceux qui regarderont la vidéo auront le droit de commenter et de faire une réponse à celui-ci ma réponse à Squeezie mais ça peut être à guicheur car le titre de Squeezie marche énormément et je le fais très très peu ce genre de choses-là sauf quand il y a un très bon message à faire passer à mes yeux ça passe bien plus que le titre à guicheur mais ce n'est pas faux de pouvoir utiliser ce titre après il suffit de peut-être réfléchir d'une manière un peu différente concernant le côté moralisateur excusez-moi d'avoir cette voix excusez-moi de parler comme ça en fait sincèrement je m'excuse si vous voulez mais je parle comme ça je peux pas je suis quelqu'un vraiment et c'est pas bien de le dire mais je me considère comme modeste je suis pas un donneur de leçons quand je partage avec vous c'est pas pour dire je suis meilleur et je le répète à chaque fois je ne suis pas meilleur que ceux qui peuvent m'écouter en vidéo ce n'est pas parce que j'ai plus de vue que ce que je dis est mieux que celui qui ne fait pas de vidéo qui n'est pas vu ou encore quelqu'un qui fait des vidéos qui n'est pas vu donc l'esprit moralisateur peut-être perçu chez un prof peut-être perçu chez un youtubeur peut-être perçu chez quelqu'un qui te donne un conseil mais en fin de compte en fin de compte ce n'est pas parce que certains pensent que je suis moralisateur ou se disent que sa manière de parler fait moralisateur non moi je suis pas un moralisateur et les gens qui me connaissent savent que je vais pas aller les voir pour leur donner des leçons maintenant l'utilité des vidéos on peut en rire et on peut aider pourquoi ne pas faire les deux c'est ça que je me dis et je le répète il y en a qui se moquent de moi quand je dis ça mais quand j'ai vu des suicidaires venir me dire merci tu as pu sauver une vie moi pour moi je n'ai pas sauvé la vie c'est lui qui a su raisonner mais je me dis peut-être que d'un message simple ça peut aider donc les gens verront ça comme être moralisateur mais est-ce qu'au fond ça a plus de valeur que celui qui me remercie est-ce que celui qui se moque de moi quand j'aide a plus de valeur et d'impact que celui qui me remercie de l'avoir aidé de toute manière dans la vie il y aura toujours des gens qui auront honte d'aider les pauvres dans la rue ils ne voudront pas que les gens les regardent il y aura des gens qui auront honte de soulever quelqu'un qui est tombé et d'aider une dame à traverser mais malheureusement on ne peut pas plaire à tout le monde je ne suis le moralisateur de personne quand je dis ça c'est pas pour vous dire moi je suis meilleur parce que je suis pas meilleur en plus de ça je suis croyant ça veut dire que pour moi c'est Dieu qui va me juger c'est pas les êtres humains donc si je suis là pour plaire aux humains et que je ne suis pas vrai Dieu au fond voit qui je suis donc je serai un hypocrite en fin de compte et ce n'est pas mon objectif d'être comme ça je serai au final même perdant quoi qu'il arrive mais c'est super constructif ce que tu as dit et je peux énormément le comprendre il n'y a pas de problème peut-être que ma manière de parler aussi n'est pas en accord avec ta manière d'écouter ça veut dire que quand tu veux écouter une vidéo bah c'est pas moi qu'il faut que tu écoutes c'est peut-être quelque chose d'autre comme ça tu seras plus en accord on est tous différents on a une édition différente c'est complètement compliqué parfois alors on a Esotéri qui dit non pas que je t'apprécie pas mais je trouve ton contenu très pauvre par exemple sur tes reviews en retirant tout ce qui relève des résumés il ne reste vraiment pas grand chose compare avec les reviews de Chef Otako qui partage beaucoup mieux son ressenti ses critiques son analyse ses attentes etc bah je... oui peut-être c'est vrai non je... il n'y a aucun problème là-dessus peut-être même qu'il en connait plus que moi c'est peut-être dû au fait que c'est une spécialité qu'il maîtrise aussi mieux que moi le manga j'ai pas de honte à admettre ces choses-là moi je... j'en parle de la manière que j'aime j'ai un public qui évolue et qui aime aussi de la manière dont je fais mais je sais qu'il y a des gens qui vont apprécier Hansei Chef Otako ça me dérange pas moi quand des gens viennent dans les commentaires me dire je préfère... je préfère Gaki je préfère Tonton Benz il est plus drôle celui-ci maîtrise mieux son sujet c'est chacun qui apporte une pierre à l'édifice et au contraire quand on est passionné d'un animé ou d'une chose comme ça ça me fait plaisir que vous vous prenez un peu de chez moi un peu de chez eux un peu de chez les autres et tout et tout donc moi je ne suis pas dans cette concurrence de dire lui il connait mieux que moi donc je suis deg non je sais que j'ai des choses que je maîtriserai mieux que quelqu'un il aura des choses qu'il maîtrisera mieux que moi et certains dans les commentaires en dirait je cherche cette petite gaillerie en disant moi je préfère lui peut-être que tu n'es pas fait pour regarder mes vidéos et que tu n'apprécies pas mon contenu peut-être que ce n'est pas un réel contenu à tes yeux et que par exemple comme tu as dit Chef Otaku ben fais des meilleures vidéos à tes yeux il n'y aura aucun problème là-dessus je peux pas me justifier d'une chose que je fais en fin de compte c'est compliqué et surtout quand je dois te comparer avec un autre autant je trouverai des défauts chez les autres que tu ne trouveras pas autant je trouverai des qualités que tu ne trouveras pas aussi et à mes yeux je ne fais pas que des résumés d'épisodes et même si je ne faisais que des résumés d'épisodes et ben cette manière de faire plaît elle augmente chaque jour et les likes aussi augmentent chaque jour donc je ne peux pas me retirer d'une chose que j'aime faire qui plaît et qui augmente ce serait me demander quelque chose d'impossible maintenant j'essaierai de prendre en compte ce que vous me dites pour peut-être travailler un peu plus ou rajouter des vidéos avec mon ressenti bien plus élaboré par exemple Ira Maira j'apprécie tes nombreuses qualités mais souvent il y a un truc que je n'aime pas chez toi c'est que tu te justifies trop pour chaque petit détail j'ai l'impression que tu es obligé de te justifier certaines choses sont importantes à expliquer mais d'autres tu peux passer au-dessus exemple la vidéo sur le harcèlement pour moi tu n'étais pas obligé de préciser que tu t'es inspiré de Squeezie certes c'est vrai dans la réalité mais tes sujets ça ne regarde uniquement que toi alors non je ne me suis pas inspiré de Squeezie parce que j'ai déjà parlé du harcèlement sur Facebook et tout dans mes vidéos sagesses bien avant lui mais Squeezie il faut dire les choses comme elles sont sur internet sur Youtube il marche énormément et il en a parlé j'ai dit pourquoi ne pas utiliser une chose aussi bonne qu'il a pu dire pour partager ma manière de faire comme je l'ai déjà fait mais dans un moment d'actualité entre guillemets de buzz pouvoir faire en sorte que cette vidéo soit énormément vue voilà pourquoi j'ai parlé de Squeezie parce qu'en fin de compte ça a été l'utilité de partager un message très important et pour vous dire j'ai dépassé les 600 000 vues de cette vidéo elle ne m'a même pas rapporté 50 euros donc ce n'est pas une question d'argent et si je me justifie c'est tout simplement aussi pour qu'il y ait une compréhension de l'autre c'est important pour moi de savoir expliquer il y a des choses où il ne faut pas se justifier dans la vie mais il y a des choses où c'est très important que l'autre comprenne le message que tu veux faire passer et j'aime bien être ouvert à ça je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo les amis de toute manière je pense en faire une par semaine c'est vraiment un truc que je kiffe faire avec vous et le dernier truc que je voulais revenir c'était par rapport à quelque chose que certains me critiquent en ce moment c'est de me dire que je spoil dans mes titres alors franchement je vous parle honnêtement je ne trouve pas que je spoil maintenant je ne vais pas dire que je ne spoil pas parce que les gens certains viennent me le dire donc c'est qu'ils se sentent trahis quelque part qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est mal fait et je peux le comprendre si j'arrivais à le concevoir sauf que par exemple par rapport à l'attaque des titans regardez je vais voir mes vidéos tout de suite de l'attaque des titans le premier épisode s'appelle l'attaque des titans premier épisode saison 2 le deuxième c'est l'attaque des titans c'est quoi ce délire deuxième épisode saison 2 l'attaque des titans la révélation épisode 3 l'attaque des titans cette personne était un titan avec une image d'un truc qu'on ne peut pas reconnaître donc en aucun cas ça spoil quelque chose tout le monde est choqué épisode 5 et c'est celle-ci qui a posé un problème aux gens c'est l'incroyable identité des titans colossales et cuirassées ça c'est comme un titre d'épisode en fin de compte ça ne te révèle pas qui et quoi ça t'indique tout simplement que dans cette vidéo si tu cliques il y aura l'incroyable identité du titan colossal et du titan cuirassé c'est j'ai envie de dire une vidéo plus qu'une review pour moi j'ai envie que dans 5 ans les gens qui n'ont pas qui commencent l'attaque des titans et qui ont envie de découvrir comment s'est déroulé la découverte du titan cuirassé et du titan colossal cliquent sur cette vidéo et le voient mais si je mettais dans cette vidéo review épisode 6 je crois que c'était le 6 si je marquais review épisode 6 je suis perdant dans cette proposition il y a que la personne qui vient de voir l'épisode 6 qui va le regarder en aucun cas je serai gagnant et vous même parce que cette vidéo vous la regarderez une fois et tout au long des autres années elle va à la poubelle c'est comme si j'avais fait un petit live et j'avais éteint et en aucun cas elle m'indique qui et quoi elle indique que dans cette vidéo il y aura ça mais je m'excuse sincèrement et je peux comprendre ceux qui le disent donc je sais pas je vais essayer de réfléchir un petit peu plus quand je mets un titre mais je pense continuer dans cette manière parce que en aucun cas je spoil quelque chose selon moi et vraiment je n'ai pas envie de mentir je le pense sincèrement j'aimerais passer une heure à deux heures même s'il le faut à répondre à vos critiques le problème c'est que je sais que la vidéo ne sera pas vue en entière sinon donc je pense la couper maintenant on continuera j'essaye chaque semaine de le faire les amis continuez dans cette critique objective dites ce qui vous dérange encore une fois n'hésitez pas pas en dessous de cette vidéo en dessous de cette vidéo j'aimerais bien qu'il y ait des commentaires liés à la vidéo mais si vous voulez encore marquer des critiques ou des choses qui vous dérangent chez moi n'hésitez pas à le faire en dessous de la dernière vidéo où je vous avais proposé de le faire comme ça de temps en temps j'irai voir en dessous dans les commentaires et je répondrai par rapport à tout ça c'est la fin de cette foire aux critiques les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura peut-être éclairci un petit peu plus aussi chez celui qui n'est pas trop d'accord avec ce que je fais en tout cas je fais les choses à ma manière j'espère que ça vous plaît prenez tous 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 soin de vous les amis et la paix sur vous et la paix sur vous et la paix sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada